Je vous présente Oressa Negrinche. Salut les gars, salut. On me met dans un calapé et à partir de là, le mec me dit, enfin, Fian Kojanzi, qui est le réalisateur, me dit « mec, tu fais ce que tu veux ». Et donc, il a fait action et là, c'est parti sur 50 minutes d'impro, mais un flot, tu sais, de trucs qui te vieillent comme ça et que ça ne s'arrête pas. Et à partir de là, ils ont fait 4 épisodes et l'aventure, entre guillemets, Serge Lubito a commencé. Et en fait, moi, j'ai toujours utilisé l'impro dans plein de choses que j'ai faites parce que c'est un moteur, parce que tu as l'impression d'être créateur du truc, tu vois, de ce qui se passe, de revisiter. En fait, quand tu fais de l'impro, tu es au plus proche de la situation. C'est-à-dire que tu ne penses plus au texte, à comment le dire, à « tiens, est-ce que ce mot, je lui donne cette intonation-là ». Tu n'es plus là-dedans, tu n'es que dans la situation. Du coup, tu es libre de vivre les choses. Et ça, c'est quand même le plus dur quand on joue. Vous êtes tous acteurs et tout. C'est de vivre vraiment la situation, d'oublier le texte, d'oublier que tu dois prendre la tasse à café, d'oublier tout ça. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une sensation qui est assez folle, en fait, quand tu vis vraiment la situation. Et du coup, donc, Serge a commencé comme ça, avec ce flow. Et je me suis dit, OK, c'est mon moteur. Voilà, clairement, c'est quelque chose où j'arrive à m'exprimer, où j'arrive à donner ce que j'ai en moi. C'est-à-dire, la chose que j'ai à apporter, tu vois, j'arrive à la donner avec ce mode d'impro, ce mode de création, comme ça, qui vient. Et tu te laisses embarquer, comme un saut, en fait. Vraiment, c'est, mec, c'est vraiment un saut. Tu sautes, quoi. Et tu ne sais pas où t'as fait rien. Et des fois, vraiment, tu te ramasses. Mais tu as une sensation un peu de mini-volet, quand même, tu vois. C'est ça qui est kiffant dans l'impro. Et c'est vrai que, je ne sais pas comment vous utilisez, vous faites un peu d'impro dans les cours ou pas, ou jamais. Ouais. Ouais. Ils vous font faire de l'impro et tout ? Ouais. Bon, c'est cool, c'est réactif. C'est bien, d'accord. C'est super. Parce que moi, à mon époque, au cons, on ne faisait pas du tout d'impro. C'était plus, effectivement, études de texte tout de suite. On prenait les textes et il y avait tout de suite un point de vue sur les choses. Et après, l'impro ne marche pas, enfin, cette écriture-là. Enfin, il y en a pour qui ça ne convient pas. Il faut respecter, ça, en fait. Ce qui est cool, c'est de trouver son moteur de création et puis après, aller à fond là-dedans. Viteur, j'ai tourné dans son film. Il y a plein de moments où je faisais de l'impro et parfois l'impro ne marchait pas. On a un moment. Ouais, c'est vrai. Il y a du déchet. Il y a grave du déchet. Mais on s'en fout, en fait, du déchet. De proposer, d'essayer, des trucs, tu vois. Tu vois, dans la scène où on avait fait les libiles, où j'essayais de réinventer le texte à chaque fois. Parce que je ne supporte pas entendre le texte, moi, en tant que spectateur, ça rend dingue. J'aime bien oublier quand je vois un film que c'est « Il y a un gars qui a une plume », tu vois. J'aime bien oublier ça et puis vivre le film à 100%. Tu cherches un réalisme. Ouais, et puis même la créativité, en fait, le fait de péter les cadres. En fait, moi, j'ai un truc avec ça, en fait. J'ai besoin de beaucoup de liberté et en même temps d'être cadré, tu vois. De sentir qu'en fait, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux dire ce que je veux, je peux balancer la chaise. Moi, je trouve ça génial, quand on est sur une scène, de se dire que tout est possible à tout moment. Et qu'en fait, c'est ça qu'on vient chercher, en fait. Enfin, moi, c'est ça que je vais rechercher quand je vais au cinéma ou au théâtre. C'est de voir des gens qui sont véritablement dans le moment, créatifs, tu vois, où tu sens qu'il y a un petit degré de... on ne sait pas. Donc, voilà, c'est vrai que... Mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça dépend du ton du film, ça dépend des gens avec qui tu bosses aussi. Il y a des gens, des acteurs en face qui... tu leur fais de l'impro, ils font, excuse-moi, mais alors là... La virgule, là, c'est important pour moi. Et tu dois t'adapter et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais c'est un process que je trouve, moi, hyper important. Vous en pensez quoi ou pas, je ne sais pas. Il y en a qui sont réfractaires en impro, il y en a qui... Ouais. Mais c'est... Non, mais c'est éprouvant parce que tu... Parce que tu... Il n'y a rien pour te raccrocher, en fait. À part... À part la situation. À part la situation. C'est-à-dire que... C'est vrai que, je ne sais pas, moi, je... La situation, pour moi, c'est... C'est tout, en fait. Par exemple, tu dois jouer deux frères. C'est hyper intéressant. Et c'est... Au cinéma, en plus, voilà, pour ceux qui tournent et tout, vous savez qu'au cinéma, c'est... On n'est... C'est vraiment pas l'endroit où ça bosse le plus. C'est-à-dire que... C'est... Non, mais c'est assez immédiat, quoi. Les réactions, les moteurs... Et tu fais une lecture, tout le monde est rassuré parce que tout le monde a bien lu son truc. Tu vois, donc c'est vrai. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a très peu qui font des répétitions, très peu qui... Dans le lot, hein, de ce que vous allez tourner ou de ce que vous avez déjà tourné. C'est pas comme au théâtre où, clairement, tu passes un mois et demi à essayer de comprendre, à essayer de... C'est beaucoup plus humble, le théâtre, dans son approche du travail que le cinéma. Tu veux dire des trucs, toi ? Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Comment t'as écrit ton film, toi ? Non, mais c'est vrai que... Sur l'autonomie de l'acteur au cinéma, c'est vrai qu'il y a une prise en charge qui est individuelle. C'est-à-dire que le réalisateur n'a pas forcément le temps. Parce qu'il y a plein de choses à gérer techniquement. Et après, moi, j'ai essayé quand même... On a fait des rendez-vous, mais on n'a pas fait beaucoup. Non, on a fait deux lectures. On a fait deux lectures avec William. Oui. Parce que tu avais... Il n'y a quasiment que des scènes avec William et avec Bill. Et pour le... Mais par contre, les deux acteurs principaux, qui sont William et Margot, Bansillon... Oui. J'ai fait un week-end, je suis parti en week-end avec eux pour créer une publicité. Donc, moi, j'ai fait ça. Après, il y a des réalisateurs qui ne veulent pas du tout faire ça, qui ont besoin de spontanéité, qui ne veulent pas travailler le texte. Le texte est très rigide. Je sais que Margot a tourné avec Anne Leuny. Anne Leuny, il faut respecter la virgule ou le point virgule. Alors que moi, je suis plutôt en demande... De création. De création. C'est-à-dire que... Soit en prépa dans les lectures qu'on faisait, où William et Jonathan proposait des choses, en fait. C'est-à-dire qu'on partait d'une lecture assez sobre. Oui. On disait juste le texte. Et puis après, ça... On se chauffait un peu. Et ça partait un peu pareil. Et puis moi, je notais des trucs qui me plaisaient. C'est-à-dire des petits dialogues, des petites choses. Je me disais, oui. Et puis... En même temps, il apporte vraiment beaucoup. Il propose beaucoup de choses sur le personnage. Il le voit comme ça. On en discute beaucoup. C'est intéressant d'avoir des visions qui se... Après, moi, je suis le garant de l'histoire. C'est-à-dire que mon histoire doit avancer. J'ai pensé à un personnage. Et il doit avoir un trajet. Donc, il ne faut pas que non plus ça déborde. Parce que sinon, après, je perds mon histoire, moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des choses auxquelles je n'avais pas pensé et qui sont hyper intéressantes et souvent très drôles. En plus, quand tu fais une comédie, ça, c'est quand même assez génial. Je ne sais pas comment font les auteurs de comédies dramatiques ou de drames totales. Enfin, je ne sais pas si l'impro peut exister dans le drame. Moi, je pense que la comédie s'y prête. Il y a un peu de Maïwen, par exemple. Oui, oui, ça. Maïwen, c'est full impro. Oui, oui, c'est ça. Maïwen, c'est... Elle va choper ça. D'ailleurs, ce qui est assez dingue... Mais en fait, c'est dire... C'est des gens... Je pense qu'une Maïwen, elle est... Enfin, je ne la connais pas en même temps. Je vais parler d'elle comme si je faisais une étude sur... Non, mais tu vois, une Maïwen... On s'adore. Non, mais elle bosse... Je sais qu'elle bosse, parce que j'ai des copains qui ont bossé avec elle et c'est un fou intro. Puis elle vient, elle vient. Elle vient de choper, elle vient de truc. Elle est dans la situation. Elle ne parle pas dans la scène. Elle dit ça. Emmène-la là. Et donc, tout d'un coup, elle est focus que sur la situation et elle a décidé, elle... Un cadre explode. Oui, ça, de péter les cadres. En même temps, elle a un dispositif qui est totalement lié. Tu vois, elle a cinq caméras. Parce que tu ne peux pas faire ça à une caméra, par exemple. Tu vois, tu dois effectivement créer un ton dispositif de trucs où tu as cinq caméras où tout d'un coup, dans tous les angles, tu es couvert. Et... Allez, vas-y, action ! Et là, ça tourne une heure. Ouais. Et ça tourne une heure. Mais... Parce que c'est ce qui l'intéresse. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, son... Son cinéma, il pue la vérité. Ben ouais, non, mais moi, je ne sais pas. Moi, je suis fou du film Police. Police me trouvait dingue. Moi, j'avais pris une vraie claque. C'est dingue, Police. Tous les acteurs sont démons, en fait. Ils existent tous. C'est assez bluffant. Et c'est vrai que moi, c'est un cinéma qui, moi, me parle énormément. Tu vois, ce cinéma-là. Mais après, tu as des gars qui sont très forts, où tout est écrit et tu as la même sensation. C'est pour ça que je... C'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je ne sais pas. Il travaille sur les animaux et dire, putain, c'est marrant. En fait, tous les moyens sont bons, d'une certaine manière, pour obtenir... Enfin, pour aller là où tu as envie d'aller. Mais c'est vrai que c'est très important d'écouter ses propres moteurs et de savoir sur quoi on part, en fait. Sur quoi l'imagination part. Mais c'est vrai qu'on a une manière, quand on lit quelque chose, on a tout de suite des trucs qui nous viennent. On a des idées assez claires ou assez... qu'on plaque tout de suite sur le texte ou sur des idées de personnages. Et donc, on va vers le personnage. Enfin, c'est un peu volontaire, on va dire, tu vois. Enfin, ça dépend de... Tu as des textes, mais tu as des personnages où c'est immédiat ou bim, c'est toi et c'est comme ça. Et tu en as d'autres où tu dois aller vers le personnage. Là, j'ai fait un film cet été. Et cette méthode d'impromisation, en fait, c'était marrant, mais c'était assez magique. Parce que sans effort, en fait, le personnage venait à toi. C'était dingue. C'était des situations, c'était par exemple, première rencontre avec... On faisait tout le background, enfin, toutes les scènes qu'on ne voyait pas dans le film. Tu vois, donc on travaillait l'avant, totalement l'avant, genre, première rencontre avec ce mec-là. Première engueulade, première fois qu'on sortait en voie, première fois qu'on parlait de meufs ou de trucs comme ça. Et donc, tout d'un coup, tu crées une backstory, une mémoire vive, en fait, une mémoire, en fait, une mémoire. Mais tu l'as vécu, cette mémoire. Tu n'as pas besoin de te la raconter. C'est moins cérébral. C'est absolument pas cérébral. C'est ça qui est génial. Et Dieu sait que c'est dur de se couper du cerveau quand on joue ou quand on travaille un rôle. C'est ça qui est le plus dur. C'est de se couper du cerveau et d'être hyper-organique, quoi qu'on joue, quoi qu'on fasse. Et je pense que cette méthode-là, tu peux l'utiliser dans un Molière, tu peux l'utiliser dans n'importe quoi, dans un Shakespeare, parce qu'elle est... tout d'un coup, tu crées du lien. Et ce qui est génial quand on joue et ce qui transparaît le plus, moi, je trouve, ce n'est pas tant... Alors oui, quand tu as des très beaux textes, tu te dis « bah, quand tu dis ça, c'est dingue ». Mais ce qui est fou, ce que tu captes, c'est évidemment les émotions, mais aussi les liens entre les personnages. Ce qui passe entre les personnages de devoirs qu'entre ces deux acteurs, il y a un truc en plus qui passe. Et ça, mine de rien, soit tu as la chance, on la joue en mode casino et bim, c'est une loterie et ça se passe super bien. Soit tu vas choper de la connexion entre les acteurs par l'info et de la mémoire commune, tu vois. Un truc qu'on a vécu ensemble. Et ça change tout, on le sait que ça change tout. Quand on joue, quand il y a une connexion en plus, quand on a vécu un truc ensemble et qu'après on aborde la scène, la scène, c'est plus la même, elle ne s'est plus pareil parce qu'on a ce lien en plus qui vient se rajouter. Et ça, l'impro, elle permet ça. Moi, je me souviens quand j'étais avec Mathilde Langhoff et tout, donc c'était une grosse distribution. Moi, j'étais un bambino vraiment dedans. En plus, je jouais vraiment pendant cinq minutes dans la pièce. Et j'avais mon texte et j'étais à fond. Et tu sais, tu as envie de donner tout, tout ce que tu as, tu as envie d'être dans la tête, en fait, du metteur en scène et de coller exactement à ce qu'il pense, tu vois, parce que tu es là, tu as peur, enfin, tu veux lui plaire, quoi. Vraiment dans le, ce qui est vraiment le lot de beaucoup d'acteurs, surtout quand on débute, on veut plaire, on veut être aimé. Et enfin, c'est confiant, c'est tout. Comme c'est un grand monsieur et en plus, c'est un gars qui ne parle pas bien le français. C'est-à-dire qu'il ne parle qu'un infinitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui est conjugué, c'est que les verbes. Voir, voir, pouvoir, pouvoir, vraiment. Il m'a fallu un mois pour décoder le truc, tu vois. Et vraiment, ça a genre, il m'a dit, il fait, toi, Rive, cuisine, et toi, je... Voilà. Et moi, je faisais comme si je comprenais, je dis, ah, oui, oui, cuisine, je ne captais pas un beignet. Et il y avait une actrice qui jouait avec lui, Emmanuel Lyon, je n'arrivais pas de me tromper, tout ça. Et il fait, non, je lui dis, Rive, cuisine, et je fais, oui, oui, ben, cuisine. Et la meuf me dit, non, il veut dire cousine, cousine, donc tu arrives, tu viens me voir, en fait, tu viens me voir moi, c'est moi la cousine. Non, vraiment, c'est absolument pas ça, l'histoire. Non, la vraie histoire, c'est qu'il me voyait me dépêtrer d'essayer de coller à quelque chose. Et un jour, il me raconte cette histoire qui est folle. Il me dit, moi, un jour, assistant, grand maître en scène, grand maître en scène, il a pris grand acteur, grand, grand acteur. Et un jour, grand acteur arrive comme ça, dans la scène, il arrive, il fait le texte comme ça, et le maître en scène, il lui fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Et l'autre, il lui dit, mais j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Et l'autre, il lui fait, pfff, quel con. Et ça, quand j'ai percuté à cette phrase-là, ça a changé, mais tu sais, toute une manière d'aborder le taf, en fait. Je me suis dit, en fait, d'accord, on a une vision. On a une vision, nous, acteurs, quand on lit un texte, on a des sentiments sur les choses qu'on lit, de dire, tiens, c'est marrant, ça me rappelle ça. En fait, on a une vision. Et cette vision-là, c'est tout ce qui fait l'intérêt de vous choisir ou pas, tu vois, pour un maître en scène. C'est con, mais c'est la seule chose qu'on a à donner, nous, au-delà de nos émotions, c'est notre vision. Et concrètement, ce qui est intéressant quand on travaille avec un maître en scène, un maître en scène, il ne se rend pas compte parfois, mais il pense qu'une scène, elle est comme ça. Et puis, en fait, il y a un acteur qui va arriver et il va lui amener une autre manière de voir la scène. Mais c'est cette confrontation qui est intéressante.